Vous savez, un membre d'équipage qu'on appelle également un PNC, on est là pour votre sécurité, mais on est aussi là pour s'assurer à ce que votre vote soit confortable et on va essayer de répondre à vos demandes. Mais il y a cinq choses que je ne ferai jamais pour vous. Soyez les bienvenus à bord. En tant que PNC, on a plusieurs casquettes et c'est un sujet que j'avais abordé sur la formation des PNC, mais vous nous voyez parfois comme serveurs, vous nous voyez comme cuisiniers, vous nous voyez parfois comme infirmiers, on peut être capable de donner des premiers soins avancés. On est aussi les pompiers à bord, parce qu'on ne peut pas appeler les services d'urgence pour éteindre un incendie. On va jouer aussi des fois à la police pour rappeler aux passagers les règles, et ce n'est pas vraiment parce que se donner un petit power tube, c'est parce qu'on a certaines règles de sécurité que les passagers doivent respecter. On est parfois votre thérapeute lorsque vous venez pleurer sur notre épaule parce que votre copain dans les vacances vous a trompé. On est, je relis mes notes, on est gardien d'enfant, parce qu'il y a toujours des enfants, et je vous dirais plus souvent on est même gardien d'adulte. On est homme ou femme de ménage, on est monsieur ou madame pipi, enfin on a plein de rôles. Mais les aspects sécurité, vous ne les voyez pas souvent, à part les démonstrations de sécurité. Il y a certains passagers qui ne voyagent pas très souvent, qui ont très haute opinion d'eux-mêmes, et qui nous voient comme des serveurs des airs. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Soyez les bienvenus à bord, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, avec vous sur Youtube toutes les semaines, également sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage, et j'ai un site web victorvoyage.com sur lequel j'écris des billets. Je parle du transport aérien, j'essaie de vous expliquer un petit peu notre vie en tant que membre d'équipage, mais aussi vous expliquer votre environnement pour que votre voyage soit moins stressant. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce vers l'eau, racontez-moi votre vie dans les commentaires, ou posez-moi des questions, vous pouvez également les poser en message direct sur Instagram, ce ne sera pas plaisir d'y répondre. Alors voici la première des cinq choses que je ne ferai pas pour vous. La toute première, c'est je ne vais pas porter votre valise et la mettre dans les coffres à bagages. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Bien sûr je vais aider les passagers qui n'ont pas les moyens d'atteindre les coffres à bagages, par exemple un passager en fauteuil roulant, s'il a un fauteuil roulant en général il ne peut pas vraiment se lever et donc il ne pourra pas être capable de porter sa valise. Je vais aider les enfants qui voyagent tout seuls, qui sont également assez petits en général. Je vais aider une personne qui est très âgée, qui n'a pas la force physique de lever leur valise. Mais je ne vais pas aider les passagers qui sont bien portants et qui sont capables de porter leur valise, tout simplement parce que c'est eux-mêmes qui ont rempli leur valise. Il faut savoir que ça ne fait pas partie de notre description de tâche. Et pas que je veux être celui qui veut se la couler douce et ne veut pas aider les passagers, mais ça veut dire que si je suis blessé, je ne suis pas couvert par les assurances de la compagnie. Dans Saint-Acad, je peux avoir des couvertures d'assurance du gouvernement, mais ma compagnie n'a pas à me payer parce qu'elle m'a bien dit clairement que je n'ai pas à lever les valises. Pourquoi les compagnies font ça ? Je vais vous donner quelques chiffres. Ça, c'est spécifique à ma compagnie, mais ça doit être à peu près standard un peu partout. L'année dernière, 33% des cas d'accidents au travail sont des membres d'équipage qui ont été blessés en levant une valise et en la mettant dans une coffre à bagage. Ça représente un nombre de cas qui est assez important. Et tous ces cas auraient dû être évités si on avait fait notre travail. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas levé la valise du passager. Un autre chiffre pour vous donner une idée, bien sûr, les tailles des compagnies changent, mais entre 2019 et 2023, il y a eu 700 cas au total. Et ça représente 684 000 $ de pertes pour ma compagnie aérienne. Des pertes, ça va être que des employés ne vont plus être capables d'aller travailler. Donc, on va soit avoir des vols qui sont annulés, des vols qui sont retardés. On va devoir réengager d'autres personnes si jamais quelqu'un n'est plus capable de travailler sur une durée assez longue. Enfin, ça a des coûts qui sont assez importants. Ces coûts, évidemment, sont répercutés sur le prix de vos billets d'avion. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Tout simplement, c'est parce qu'on se blesse. Si on doit aider un passager à lever une valise, c'est correct. Mais si on doit commencer à aider 30 passagers sur chaque vol, et parfois je fais 4 vols par jour, ça commence à devenir mon gym. Ce n'est plus mon lieu de travail, mais c'est mon gym. Sauf que quand je suis au gym, je peux contrôler le poids que je vais lever. Votre valise, je n'ai aucune idée combien elle pèse. Alors, parfois, si quelqu'un me demande de l'aide, je vais dire « on va le faire ensemble ». Et très souvent, la personne va me donner la valise. Mais non, non, je dis « non, non, on le lève ensemble, on se partage le poids ». Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'embarquais sur un vol de Singapore Line. Je pense que j'étais même en économie. Et il y a une hôtesse qui était là, c'était le début de l'embarquement. J'étais peut-être un des premiers passages arrivés à bord. Et elle prenait ma valise et elle allait la mettre dans mon coffre à bagage. Mais on était sur un Boeing 777, il y avait je ne sais pas combien de sièges dans cet avion. Et je me suis dit « mais comment ils se font pour ne pas se blesser ? » Surtout qu'on s'entend que les hôtesses de Singapore Line, ce ne sont pas les grands gabarits. On ne parle pas de Scandinaves ou de Nordiques. Ce sont des petites panames. Donc la règle à souvenir, c'est que si vous êtes capable de mettre des choses dans votre valise, vous êtes capable de la porter. Donc vous n'êtes capable de la mettre dans le coffre à bagage. Si c'est trop lourd, vous n'êtes plus capable de la mettre une fois à bord, vous nous prévenez, vous nous l'amenez à l'avent d'avion et ça va nous faire plaisir de la mettre en soude pour vous. La deuxième chose que je ne ferai pas pour vous, c'est prendre les couches sales de votre enfant. Ce sont simplement des règles basiques d'hygiène. Si vous allez dans un restaurant et que vous donnez une couche sale à un serveur, il va la refuser parce que ce serveur va devoir manipuler des produits alimentaires et il pourra avoir une contamination. C'est la même chose pour nous. On est à bord, on va gérer les repas des passagers, on va gérer les boissons et on ne va pas commencer à toucher le caca de votre bébé. Alors, normalement, dans tous les avions, vous avez des toilettes et dans ces toilettes, dans la plupart des cas, peut-être pas 100% d'entre elles, mais dans la plupart des cas, vous avez une table allongée qui vous permet de pouvoir changer votre bébé dans les toilettes. Il n'est jamais recommandé de changer votre bébé sur le plancher, sur la belle moquette de l'avion ou encore pire, sur le siège qui se trouve à côté d'où. Si vous avez un autre enfant, appelez-nous, ça nous fera plaisir de garder votre autre enfant pendant que vous irez changer bébé aux toilettes. Mais ne nous donnez pas le sac avec la couche sale, nous ne le prendrons pas. Vous avez dans ces fameuses toilettes une jolie chute à déchets qui se trouve juste à côté du lavabo, vous avez juste à la mettre dans la trappe et la couche va rester là-bas jusqu'à ce qu'elle soit débarquée à l'arrivée par les services de ménage et elle va disparaître à tout jamais, plus personne n'en d'autre en veut plus parler. J'en profite pour saluer les passagers qui ont beaucoup de classe et qui ont la bonne habitude de laisser la couche dans la pochette de leur siège. C'est vraiment dégueulasse. Les pochettes des sièges ne sont pas désinfectées entre chaque vol. On va ramasser, enfin les services de ménage vont ramasser ce qu'il y a dans la pochette du siège. On trouve de tout. Mais d'arriver à trouver un yaourt à moitié mangé, on s'entend que ça a débordé et qu'il y avait des yaourtes partout à l'intérieur, on trouve des boîtes de conserves à moitié ouvertes mais pas complètement mangées ou l'huile a coulée, enfin c'est vraiment dégueulasse. Donc un petit conseil entre vous et moi, ne mettez pas votre téléphone dans la pochette du siège. Si vous avez besoin de ranger votre téléphone quelque part, mettez-le éventuellement dans le sac à vomis qui est propre lui et il peut rester à l'intérieur de la pochette du siège. Mais ne touchez pas ce qui va toucher votre visage directement, c'est pas très très hygiénique. Parce que oui, sur le vol d'avant, peut-être quelqu'un avait mis une couche et elle a pu déborder un petit peu. Bon appétit ! Puisqu'on parle des enfants, la troisième chose que je ne ferai pas, c'est être votre babysitter. Oui, je vais vous aider. Si vous avez un enfant bas âge et que l'enfant a besoin d'être un petit peu agité ou un petit peu nerveux et que je vous rends compte lorsque je vais passer en cabine, ça fera plaisir de venir vous aider. On est samedi et à vous un quel décider de faire des travaux aujourd'hui, je suis désolé si vous entendez un petit bruit derrière, je ne suis pas en train d'avoir une résonance magnétique. Il est en train de percer. Très souvent à bord, je vais porter mes lunettes, mes lunettes bleues. Les enfants adorent, les bébés adorent les lunettes, donc en général, je vais m'approcher d'eux, je vais leur faire des sourires. Certains de mes collègues, je parle au féminin parce que c'est très souvent le cas pour les femmes, elles adorent les bébés, donc ça va leur faire plaisir de prendre le bébé dans les bras, de marcher un peu dans la cabine. Moi, je me sens un petit peu moins à l'aise de porter un bébé dans mes bras, mais je ne vais pas garder votre enfant pendant que vous allez vous promener dans l'avion ou que vous allez manger votre repas. Ne me donnez pas le bébé à garder, ce n'est pas, je ne suis pas là pour ça. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me fera plaisir de garder le bébé pendant que vous allez aux toilettes, vous avez besoin d'un moment d'être isolé, d'être toute seule ou tout seule, mais je ne suis pas gardien d'enfant. Et puis, si vous pensez que ça va être un petit peu juste pour le bébé, n'oubliez pas, les bébés de moins de 2 ans vont agir gratuitement sur vos genoux, ça ne veut pas dire qu'on va vous donner un siège, il peut y avoir un voisin à côté. Donc, si vous voulez vraiment qu'il y ait de l'espace pour votre enfant, vous avez la possibilité d'acheter un siège pour le bébé. Dans ce cas-là, vous allez le payer, bien sûr. Une autre chose que je n'accepte pas, c'est que les gens prennent des photos, des vidéos de nous en uniforme, sans notre permission. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez peut-être emmené votre neveu, le petit Chris, pour la première fois dans un avion, donc vous l'immortalisez ce moment, vous aimeriez bien qu'il y ait une hôtesse de lèvres ou un steward qui soit autour, et ça va nous faire plaisir en général, à moins qu'on ait vraiment une très 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 mauvaise journée, que le maquillage n'ait pas marché, que les cheveux, c'est pas mon cas aujourd'hui, ne soient pas bien. Mais dans ce cas-là, on va trouver quelqu'un qui va venir nous remplacer. Mais ça va nous faire plaisir, mais demandez-nous-le. Parce que juste au moment où vous allez essayer de prendre la photo, le foulard va être un petit peu défait, et les cheveux vont pas être parfaits, et cette photo-là, on ne sait pas où elle va se terminer. Et puis, ça peut revenir, malheureusement, auprès de l'équipage, ça s'est déjà vu, où la photo était sur les réseaux sociaux, et c'est remonté à la compagnie parce qu'elle était taguée à l'intérieur, et la compagnie a essayé de regarder qui c'était, et ils ont trouvé, et ils ont dit à l'hôtesse de l'air, mais pourquoi est-ce que ton chignon a été défait ? Vous êtes dans un endroit qui est privé, et même s'il y a du public autour de vous, la compagnie aérienne en général est une compagnie qui est privée, et donc vous devez demander la permission aux gens pour prendre leur photo ou leur filmer. Demandez-nous-le, je vous le dis, on ne vous dira jamais non, je ne vois pas pourquoi on vous dirait non, mais simplement prévenez-le. Autre chose que je ne ferai pas pour vous, c'est réchauffer votre repas au micro-ondes, simplement parce qu'il n'y a pas de micro-ondes dans les avions. Il y a quelques avions qui sont équipés de micro-ondes, mais c'est très très rare, les micro-ondes ne marchent pas très très bien dans les avions. Les fours que nous avons à bord, ce sont des fours qui vont envoyer en général de la vapeur pour réchauffer les choses. Ça peut avoir une température très élevée, mais ce ne sont pas les micro-ondes. Donc si vous me donnez votre joli Tupperware qui est en plastique et que je le mets dans mon four, il y a des grandes chances à ce que ça commence à fondre. Aussi, ces fours ne sont pas nettoyés entre deux vols. Il y a des éléments en métal qui ont toutes les casseroles qui sont à l'intérieur qui vont être rechargés. Le four en lui-même n'est pas nettoyé ou nettoyé une fois de temps en temps, mais ce n'est pas très souvent. Et si par exemple dans votre plat, vous aviez une sauce avec des noix, ça pourrait contaminer le four et ensuite les repas qu'on va réchauffer pourraient être contaminés et des gens qui font des énergies en noix pourraient se retrouver en ayant ingéré des morceaux de noix ou des particules de noix, avoir des réactions allergiques alors que le repas que nous on leur a servi n'en avait pas du tout. Donc il nous est formalement interdit de réchauffer les plats des passagers. On va pouvoir réchauffer les petits pots bébés tout simplement parce que ça, ça se met dans un petit bocal d'eau chaude, d'eau bouillante. On va laisser quelques minutes et ça va se réchauffer. Et ça ne va pas dans un fou et je l'ai dit, il n'y a pas de micro-ondes. J'ai préparé cette vidéo en posant la question à certains et certains de mes collègues qui ont demandé des choses qu'ils ne feraient pas. Bien sûr, la plupart d'entre eux ont répondu les mêmes choses que moi mais d'autres petites choses que j'ai notées. On se fait souvent demander par les passagers, on est où en ce moment ? Alors je ne peux pas regarder par la fenêtre et avec mes yeux laser à voir mon GPS donc je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on est. À moins que je reconnaisse vraiment une montagne particulière mais sur des vols internationaux et moi je vole très souvent au-dessus de la mer, je ne sais pas où est-ce qu'on est. Alors très souvent, les systèmes de divertissement ont une carte interactive parce qu'il y a souvent de pouvoir zoomer, de savoir exactement où vous êtes. Elle fonctionne très bien dans la plupart des cas bien qu'une fois j'étais près de Tahiti et elle m'a dit que j'étais sur des côtes africaines je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, c'était encore une aventure un peu bizarre mais ça devrait vous dire où est-ce qu'on est. Si jamais il n'y a pas de système de divertissement, il n'y a pas de carte ou qu'elle ne fonctionne pas dans ce cas-là, la seule chose que je peux vous dire c'est dans combien de temps on devrait atterrir par rapport à ça, à vous de faire le calcul, regarder sur une carte papier et voir à peu près où est-ce qu'on pourrait être. Mais je ne pourrais pas vous dire quel est le nom de la montagne que l'on surveille. Je n'accepterai pas d'aller en rendez-vous avec vous, surtout pas dans les toilettes. Ça s'est déjà fait, j'ai une de mes collègues, je ne savais pas, mais elle s'est fait proposer ça par un passager d'aller joindre le club du Mildheim dans les toilettes avec lui. Elle a refusé. Alors ça va te faire avec s'occuper de vos enfants. Je ne peux pas empêcher un bébé de pleurer. Peut-être qu'il y a un passager qui a un enfant qui se trouve trois ans derrière vous et le bébé n'arrête pas de crier. Je peux aller voir si je peux assister les parents mais je ne peux pas prendre un oreiller et le coller sur la tête de bébé malheureusement. Ça serait complètement illégal, je pourrais perdre mon emploi et je pense que ça ne serait pas très bien vu par la plupart des autres passagers. Donc non, je ne peux pas empêcher quelqu'un de pleurer. Si vous perdez votre AirPod, votre boucle d'oreille, toutes ces petites choses-là qui tombent, en général de vos oreilles d'ailleurs, sous votre siège, ça va être pareil. C'est moi qui vais à quatre pattes ou c'est vous qui allez à quatre pattes sous le siège. La seule chose que je peux faire, c'est vous prêter une lampe torche. Ça devrait vous aider à essayer de retrouver un peu plus facilement l'objet perdu. Je ne peux pas vous dire si vous allez manquer ou avoir votre correspondance parce que peut-être qu'on est parti avec 20 minutes de retard. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera avec 20... Je ne peux pas vous dire si vous allez avoir ou manquer votre correspondance. Peut-être que oui, on a décollé avec 30 minutes de retard. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver avec 30 minutes de retard. J'ai fait une vidéo, je vous la mettrai à la fin, qui explique un petit peu justement les couloirs aériens. Mais je ne peux pas savoir si vous allez avoir votre correspondance. Parce que même si je sais quand est-ce qu'on a atéré, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour qu'on se rende jusqu'à la barrière, que la passerelle arrive et que vous puissiez débarquer. Dès qu'on a atterri, allumez votre téléphone, regardez l'application de la compagnie aérienne et regardez s'il y a des changements sur votre vol ou si vous avez déjà été réservé sur un vol suivant. Autre chose que je ne peux pas faire, c'est cuisiner des choses qui ne sont pas sur le menu. On m'a déjà demandé des frites. Je n'ai pas de friteuse, je n'ai pas amené les pommes de terre, je n'ai pas les couteaux pour les couper, j'ai juste les petits couteaux en plastique que vous avez. Donc non, je ne peux pas vous faire des choses qui ne sont pas au menu. Mais, petite exception, une fois j'avais une collègue, toute l'équipe des acteurs et l'équipe technique du film King Kong 3, je crois, on les emmenait au Vietnam. Et un des grands directeurs, en fait c'est un acteur, mais je ne dirais pas son nom, a demandé à ce qu'on lui fasse un banana split. Et une de mes collègues qui était très créative a réussi à en faire un. Elle a pris une banane qu'on avait dans, en fait qui était pour les pilotes, elle a demandé s'ils pouvaient prendre leurs bananes. Il y avait des yaourts, il y avait des biscuits qu'elle a écrasés. Elle a réussi à faire quelque chose qui ressemblait un petit peu à un banana split, mais c'était vraiment une exception. Donc, ne demandez pas des frites ou des choses qui ne sortent pas sur le menu. On n'est pas une cuisine où on ne peut pas créer des plats. On peut réchauffer, on peut présenter des plats, mais on ne les crée pas malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver sur YouTube. Je vous le dis, n'hésitez pas, racontez-moi des choses qui vous ont été refusées par des membres d'équipage. J'essaierai de voir si le refus était raisonnable ou pas dans les commentaires. Vous pouvez également me contacter, je vous l'ai dit, sur Instagram. Je vous souhaite une très très bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501